et salut à tous ça fait longtemps qu'on s'est pas vu donc le week-end dernier j'avais dit que je ferais une vidéo sur lego ninjago oui bon bah il ya un petit décalage dans le temps de livraison on va dire donc pour l'instant on n'aura pas donc ce sera pour le week-end prochain j'espère qu'il arrivera mais bon du coup en attendant bah du coup on a quand même du lego mais ce sera du star wars et pour ne pas déprimer l'audience tcg je vous ai pris un petit astre radieux voilà en fait je m'attendais à ce que soit le classeur là pour ranger du coup les cartes et papa je suis complètement gouré c'est le kit de collection mais ce n'est pas pour collectionner parce qu'en fait c'est l'album de collection ce qui n'a rien à voir l'album de collection je crois que c'est là où il y aura les cartes répertoriées donc moi ça m'intéresse pas tant que ça vu que bon je fais pas la collection par série de pokémon c'est à dire épais bouclier soleil et lune ça moi je fais par pokédex donc c'est pas du tout le même délire qu'on a eu et moi donc déjà je vais enlever cet emballage donc sauf tout de suite ok bon je sais pas trop exactement ce qu'on aura déjà on a un petit tapis de jeu je crois attendait qui fait poster parce que je peux pas je vais enlever le regarder ça magnifique magnifique petit poster est incroyable et de l'autre côté on a du coup le tapis de jeu voilà donc pile aux défauts ce carte récompense voilà donc dans le style issui donc type eau et plantes ces plantes en jeu 3 sur là ils vont me dire que c'est un dragon je vais rien comprendre ok j'ai mis pause c'est pas le truc avec et c'est moi qui pose et ici je pense qu'on doit avoir tous les toutes les cartes par contre c'est pas mal ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré d'un fois sur digimon donc là on a les cartes du coup qui sont pas coloriés mais dans digimon je crois que j'ai encore l'album à côté j'ai pris encore eu le temps de tout ranger du coup j'ai encore l'album à côté regardez on a des petites cartes là comme ça très sympa ça ressemble à peu près c'est le même type de l'album attendez ce que c'est pas écrit dans s'écrit guide officiel jeu mais c'est presque la même chose là on a un album donc qui répertorie toutes les cartes par image on va dire avec des images et là c'est à peu près pareil jusque bon dans les kits de dresseur tout ça c'est colorier par contre j'avoue les petits posters qu'ils ont mis sur les côtés c'est grave stylé c'est grave stylé grave stylé je vais lire beaucoup de voix c'est 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 qu'est ce que vous voulez que je dise de plus toute la famille là que l'amiral elle est ici en plus magnifique les petits dielga ils sont là dielga originel pas le cas originel honnêtement moi la bache ultime dielga mais j'avoue que pas le cas il a un petit peu plus de style je trouve il est un peu plus affiné que le dielga à la base je suis team dielga mais bon je pense que je vais changer de team ce que je trouve le design de dielga un petit peu moins beau que celui de palka sur cette série alors que dans la série on va dire classique il est beaucoup plus stylé ok donc on a le petit booster pokémon et on a les petits booster star wars lego donc moi je propose une petite platine encore ça se trouve c'est encore une platine dans le booster de yoda allez allez on y croit c'est être une petite platine donc on commence avec un site trooper voilà j'avoue que la caméra est là je suis pas trop comment la place et la caméra c'est trooper rebelles les organes à l'âge tourne de jour du coup ça va mais je vous garantis que la nuit c'est horrible le speeder bike du mando lorien de lorien évidemment ah oui bah en fait j'ai terminé la série avant d'ouvrir les légaux star wars du coup la série mando lorien oui je n'avais pas vu jusque là calmez vous calmez vous je n'avais pas vu jusque là le casque de boba fett et c3p aux surchargés voilà c'est pas ouf ouf mais cc3p aux surchargés j'ai rien à dire j'ai aucun commentaire à dire dessus alors attendez peut-être faire comme la dernière fois les vilains les gentils les cartes un petit peu bizarre et les brillantes faire à l'envers plutôt les brillants au milieu comme ça on voit mieux tout ce qui est stylé par contre il l'a un petit peu l'impression il ya une petite pliure là ici là il n'y a pas de texture mais j'ai l'impression que c'est que ces piliers alors ensuite moi je propose du coup comme on a dit le mando lorien on continue avec un mando lorien voilà pour ceux qui connaissent pas la série pas la série mando lorien mais la série légo star wars de cartes je veux dire de cartes régénéral gris du sinistre donc on peut avoir des méchants évidemment pilotes de t fighter des gentils également donc là il n'y en a pas pour l'instant mais il ya celui là seulement vator tu ne peux pas t'échapper cette suite de phrases alors là je crois qu'on a une petite puzzle des puzzles voilà donc là globalement on va voir tout ce qu'on peut avoir donc le skyrocket est terminé donc j'ai eu une platine dernière fois si vous voulez voir la vidéo je vous la laisse en lien peut-être pas peut-être se finir avec les méchants ce jeu j'aime bien finir avec les méchants c'est beaucoup mieux donc là on peut avoir ceci dans la série voilà donc 80 personnages mais ce qui nous intéresse c'est vraiment la partie ici quatre cartes dorées donc platine pour lego ninjago dit ultra duel donc c'est à dire des doubles ultra va des ultra double pardon et des holographiques donc c'est les classiques qu'on voit ici voilà donc la dernière fois on a ouvert cinq boosters j'ai eu une ultra double une platine et des brillantes du coup trois brillantes je crois et donc là peut-être qu'on va avoir mieux peut-être pas anakin skywalker enfant pillard tusken d'ailleurs ils ont sorti une figurine dans un magazine que je n'ai pas acheté parce que bon c'est pas ouf quoi anakin que la fête commence très stylé en plus on l'a avec le petit vador elle est un puzzle je aucune idée vous cuisez et du coup alors on peut avoir également des cartes brillantes rivaux ouais donc lu skywalker et dark vador d'ailleurs je crois que c'est exactement ce qu'on a eu juste avant un an mais c'est le même luke skywalker de l'image de l'illustration donc potentiellement il ya un dark vador sous cette forme pokémon allez vous de vous que je ne suis pas attardé à voir les illustrations des pokémons moi ce qu'il me faut c'est les formes issu du coup qui sont de la carte qui sont les cartes 900 et plus ça va jusqu'à 905 mais mis à part ça je me suis pas trop intéressé booster clamiral enfin clamirage je ne sais plus exactement son nom en forme ish oui enfin le picote qui part là bas alors dans des scènes 2 3 4 1 toujours toujours ça d'habitude allez on y croit petite énergie obscure la plume ball la plume ball hippodocus que j'ai je vais refaire les trucs que je disais avant l'autre il énergie un sécateur que j'ai déjà bargan tu as aussi quand je dis que j'ai déjà en fait je les ai pas mais c'est comme si je les avais moi dans mon pokédex je les ai du coup j'en ai pas besoin vol top d'issue qu'on a déjà eu la dernière fois du coup je les du coup le bargan tu as d'issue j'ai un bargan tu as normal mais je la garde en forme ish oui je me dis c'est la suite enfin c'est comme les formes d'allola faut les avoir c'est une forme différente alternative comme on peut dire chaque lame que j'ai déjà oula on a tu vu une petite reverse le mac macacrin le petit noir fang qui est une peu commune en reverse de nissuti nissu ok franchement style j'ai rien à dire sur ce noir fang noir fang il est vraiment c'est une illustration magnifique et un petit guéri aigle de ishui en rare qui n'est pas holo mais qui est stylé quand même je sais pas j'ai mon chat qui est entré on va peut-être entendre du bruit à part moi on continue petit booster de maul de dark maul aller le cao coeur plus pro putain j'arrive même plus à parler luke skywalker courageux on a également un petit pot d'amoron malin pourrait serait malin et oui très bonne question le bain relaxant ça va te prendre des heures pour sécher effectivement vu comme ça c'est bien collé voilà j'avais mis ici les cartes comme ça chasse aux droïdes je ne veux pas jouer à chat ok ça se voit que la série avait été vraiment pensé pour les enfants à la base maître yoda déterminé et j'ai regardé un petit peu quelques épisodes de l'écho star wars franchement c'est assez drôle c'est il ya des scènes qui dans le film du coup sont tragiques on va dire mais dont dans cette version parallèle on va dire c'est beaucoup plus drôle et le dernier booster le dernier booster luke skywalker luke skywalker sage donc c'est quand il est vieux quoi podamron qui est courageux cette fois il est plus malin mais il est courageux le petit duel sur mandalore avec du coup maul qui est revenu handicapé on va dire avec des des jambes mécaniques donc il avait un petit handicap contre j'oublie son contre la demoiselle micro skyhopper t16 quoi qu'en même temps c'est pas vraiment un handicap vu que c'est plus un avantage et on termine avec le conte doku en ultra duel donc ça c'est des ultra doubles de ninjago mais ça s'appelle comment déjà pour star wars c'est des ultra duels voilà dix ultra duels et on a la même que la dernière fois du coup il y aura bon du coup ça m'intéresse pas de la garder du coup donc très clairement qu'est ce que je garde en pokémon je garde ces trois cartes évidemment voilà les petites trois très stylé surtout le guerre aigle et le noir fang vraiment très belle et du coup tout ceci a peut-être la plume ball je vais la garder parce que je collectionne un petit peu les poké ball aussi mais tout le reste du coup j'en ai pas vraiment besoin du coup si vous en avez besoin bah contactez moi je vous laisse des liens en comment enfin description voilà pour ceux qui savent bah j'ai un vinted n'hésitez pas à me contacter via le vinted donc peu importe l'annonce si j'ai pas encore posté d'annonce vous pouvez me contacter sur vinted pour me dire excuse moi est ce que tu as le truc parce que voilà ça m'intéresse avant que je crée l'annonce pas de problème allez-y posez moi la question moi ça me dérange pas voilà parce que des fois entre le moment où je tourne la vidéo que je l'édite enfin que j'ai dit que je la publie et le moment où je crée l'annonce il peut y avoir pas mal de temps c'est une carte blanche en fait j'avais pas vu du coup voilà du coup n'hésitez pas à me contacter avant n'hésitez pas à me contacter aussi sur instagram je vous laisse le lien c'est plus rapide aussi voilà allez sur ce et bien j'espère la vidéo vous a plu on a eu quand même pas mal de brillante 1 une petite ultra et sinon que des brillantes bon ok que des brillantes mais des gentils cette fois la dernière fois on est pas mal de méchants donc franchement ça fait plaisir ça me fait plaisir aussi d'ouvrir ça donc j'espère que mon lot de booster va arriver comme ça on se fera une petite ouverture ninjago le week-end prochain et sur ce ciao tout le monde à la prochaine